Qu'est-ce qui permet, en fait, de mieux comprendre sa singularité ? Et ça, j'aimerais qu'on le découvre ensemble au travers de l'observation d'une numérologie d'un thérapeute connu, pour qu'on aille voir un petit peu les ficelles, quelque part, numérologiques, de qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu mémorable et, effectivement, attractif et efficace, pour reprendre les termes de ma conférence, parce que, justement, c'est un modèle d'avoir assumé pleinement sa numérologie. Mais tous les thérapeutes qui ont réussi, ça pourrait être hyper intéressant, effectivement, de faire leur numérologie et, justement, de voir les différences, parce que chacun réussit à sa manière, chacun met en avant des messages qui font, justement, partie de leur ADN. Donc, je vais vous partager la date de naissance de ce cher Tony Robbins, qui n'a quand même pas 20 ans, hein ? Il est de 1960. Donc, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu décoder avec vous ces nombres-là. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller voir les nombres clés, surtout pour que vous, vous puissiez aller voir rapidement, avec vos calculs, avec votre numérologie, avoir déjà des petits tips sur votre singularité. Donc, le premier nombre important, c'est le nombre, ici, du 11, c'est-à-dire, c'est l'addition du jour, du mois et de l'année. Ça, ça donne le chemin de vie, ou la personnalité profonde, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose qu'on vient manifester, comme si c'était présent, déjà, dans l'invisible, avant notre naissance, et qu'on venait, au travers de notre incarnation, l'a manifesté pleinement dans l'ici et maintenant. Et en additionnant encore le 13 et le 18, on trouve le 4. Et ça, ce 4-là, c'est la personnalité sociale, c'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir en premier, en fait, chez les gens, quand on les rencontre pour la première fois. Et c'est aussi les besoins que nous avons, nous, pour être reconnus socialement et se sentir bien en société. Et ensuite, il y a ce nombre très, très important ici, qui est l'addition du 4 et du 11, qui est la recherche d'harmonie. C'est le deuxième nombre le plus important, parce que c'est celui qui parle de la dynamique, en fait, dont on a besoin pour manifester notre potentiel. Et quand on parle de message, c'est-à-dire le message qu'on a apporté au monde, eh bien, finalement, c'est un petit mélange de ces trois nombres-là dont je viens de vous parler. Donc, le 11, le 15 et le 4. Alors, le chemin de vie de Tony Robbins, si je prends mon tarot, c'est la confiance. Et le 11, c'est vraiment l'un des nombres qui a le plus d'énergie disponible. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Tony Robbins, c'est qu'il a une énergie débordante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est séminaire, voilà, je pense qu'on pourrait dire ça. Il peut rester des heures sur scène, à haranguer la foule, à l'exhorter, à crier elle aussi. Lui, ce qu'il cherche à galvaniser, c'est l'énergie, justement, chez les autres. Et donc, cette confiance qui provient de la capacité a donner, justement, une direction à l'énergie. Parce qu'on est d'accord qu'on peut avoir plein d'énergie, puis que ça parte dans tous les sens et que ça devienne quelque chose qui, finalement, n'est pas fécond. Le 11, quand il réussit son chemin de vie, il réussit à avoir beaucoup d'énergie et à maîtriser son énergie pour en faire justement ce qu'il veut. Il a effectivement pris conscience qu'il avait une énergie débordante et qu'il était là aussi pour être leader et apprendre aux gens à se maîtriser. Au niveau de Tony Robbins, on pourrait dire aussi que c'est son objectif et pour lui. Et ça va devenir, pour les thérapeutes, notre objectif aussi pour nos clients. Et ça se fait sans qu'on s'en rende compte. On n'est pas obligé de le conscientiser, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ce que j'ai dans les tripes et ce que je sens qu'il est bon de faire pour moi, eh bien, naturellement, je vais l'offrir aux personnes qui viennent me voir. Donc là, en l'occurrence, pour Tony Robbins, on est vraiment dans cette capacité à prendre confiance en soi par la maîtrise de l'énergie et aussi la maîtrise psychique. Ensuite, qu'est-ce qui va faire que socialement, justement, il arrive à facilement le faire passer ? C'est au travers de ce 4. Et le 4, c'est l'énergie de la réalisation. Donc, c'est un nombre qui est très concret, qui est très relié à la matière et qui a justement une capacité à manifester. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que chez quelqu'un qui a hyper bien travaillé sur lui-même, qui a bien développé son potentiel, eh bien, il va facilement, socialement manifester ce potentiel. C'est-à-dire, dès qu'on croit à Tony Robbins, on voit qu'il applique ce qu'il dit, ce qui est quand même un petit peu la base pour avoir de l'impact sur les gens, c'est que les conseils qu'on donne, on se les est déjà quand même un minimum appliqués. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire que puisque c'est sa dynamique sociale, il va faire en sorte que ça soit visible. Ça va aussi lui donner tout l'aspect pragmatique, qu'on attribue beaucoup aux Américains. Deux, j'ai envie d'un truc, je le fais, et je concrétise et c'est sûr qu'il n'a pas réussi que grâce à son talent, il a aussi réussi grâce à sa capacité à connaître les rouages indispensables pour en arriver là, on est d'accord ? Voilà, donc ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux 15 ici que vous voyez, qui est donc la recherche d'harmonie. Et ça, c'est hyper intéressant quand on regarde les messages, finalement les messages clés de Tony Robbins. Alors après, moi, je ne suis pas du tout une experte de Tony Robbins, je le connais juste au travers justement de ce qui est le plus évident. Donc, je n'ai retenu que les messages que je pense à peu près tout le monde a retenu de lui. Il a dit notamment quelque chose qui est aujourd'hui très, très, très connu, qui est que nous sommes les cinq personnes que nous côtoyons le plus. Ça doit vous dire quelque chose ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde l'ont repris, mais ça a été le premier à dire cela. Il a dit aussi, si vous ne vous préoccupez pas de vous, vous vous préoccupez obligatoirement des autres. Voilà, on va partir déjà sur ces deux messages qui sont vraiment essentiels et qui montrent bien la dynamique dans lesquelles il est et qui illustrent vraiment bien ce 15. Parce que ce 15, c'est quoi ? Moi, je l'ai appelé le pouvoir. Comme vous voyez sur la carte, il y a ce personnage à une cape et on pourrait dire que c'est un peu la cape du pouvoir qui pourrait devenir négatif. Parce qu'on connaît que le pouvoir, c'est une des trois mamelles de l'enfer, c'est-à-dire c'est ce qui peut nous amener dans l'involutif. Et ce personnage sur la carte, il a la main sur le cœur qui est justement ce qui lui permet de manifester un pouvoir positif et de ne pas se laisser avoir par le pouvoir négatif. Donc, c'est une capacité, encore une fois, de se centrer et se contrôler en étant vraiment branché pleinement à l'intérieur de soi. Et évidemment, quand c'est au service du bien, c'est justement pour aider les personnes à augmenter leur pouvoir personnel. Donc là, pareil, globalement, Tony Robbins, on voit bien qu'il cherche à augmenter le pouvoir personnel des gens. Il a effectivement passé dans son message au travers de préoccupez-vous de vous, sinon vous préoccuperiez des autres. C'est effectivement ce retour à je pense à moi. On ne peut pas développer ses propres pouvoirs si on n'est pas auto-centré un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas y avoir des alternances avec le reste, bien évidemment. Et aussi, le fait qu'il ait dit vous êtes les cinq personnes que vous coataillez le plus, ça, ça parle vraiment du besoin qu'il a eu lui-même d'avoir un environnement 15, c'est-à-dire un environnement stimulant, un environnement passionné. S'il était à côté de personnes, on va dire plus faibles que lui dans son ressenti ou moins conscientes, ça ne lui donnait pas l'environnement qui était nécessaire pour lui. Et c'est là où je trouve que ça peut être intéressant de faire la numérologie des personnes qui nous inspirent pour aussi vérifier si leurs messages sont si universels que ça. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est vrai déjà pour lui. Ça, c'est sûr. Tous les messages en quels on croit et qu'on a traversés, ils ont été essentiels pour nous et donc sont vrais pour nous. S'ils sont vrais pour nous, ils sont sûrement vrais pour plein d'autres personnes puisque, bien qu'on soit singuliers, on va tous partager des choses similaires et des trajets similaires. Donc, mon message ne vaut jamais que pour moi. Il vaut pour un grand nombre de personnes. Mais est-ce qu'il vaut pour tous ? Mais ce qu'il y a à retenir pour vous, c'est de vous brancher, notamment sur ces trois nombres-là, qui est de vous connecter à ce que vous avez de meilleur à offrir, qui va être votre grand objectif de vie et donc qui va devenir naturellement le grand objectif que vous allez souhaiter pour vos consultants. Et ça, c'est votre chemin de vie. Ensuite, c'est prendre conscience de votre personnalité sociale parce que votre personnalité sociale, c'est comment les gens vont vous voir avant de vous connaître. et ça va être aussi comment ça va être facile pour vous de vous déployer dans votre communication. Parler de vous, ça ne passe pas que par le chemin de vie, ça passe aussi par la personnalité sociale parce que c'est ça qui va vous mettre à l'aise. Donc, ça vient rajouter une information hyper intéressante sur comment j'ai envie de communiquer et ne pas vous forcer, par exemple, à faire des choses qui seraient contraires à votre numérologie. Si je vais trop contre ma nature, comment est-ce que je peux rayonner qui je suis, me sentir bien et attirer à moi les personnes nécessaires ? Ce n'est pas logique. Donc oui, on peut un petit peu s'adapter, ça ok, mais pas se suradapter. Donc, c'est comment je trouve un équilibre entre moi, ma nature et éventuellement les codes, on va dire, de communication. Le message, au bout du bout, on est d'accord, c'est la somme de toute votre numérologie. Mais quand même, il y a une cristallisation qui se fait au niveau de la recherche d'harmonie parce que c'est dans la majorité des cas, c'est-à-dire surtout si vous avez dépassé 40 ans ou si vous êtes plus jeune que vous êtes vraiment sur un chemin de conscience plus, 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 votre attention, votre conscience, elle va être focalisée là-dessus. Donc, ça va être votre modèle d'apprentissage, votre manière d'apprendre et d'évoluer. Et donc, forcément, notre message, c'est forcément un message d'évolution, un message évolutif. Donc, ça va passer par l'expression de ce nombre-là. Voilà ce qu'il y a à retenir, en bref, sur ce que la numérologie peut vous apporter pour mieux comprendre votre singularité. Bien évidemment, chacun des nombres de votre numérologie vous apporte à chaque fois des petits détails qui permettent de mieux comprendre cette singularité. qui est très important. Merci.